1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Bonjour, ici Hicham El Amoury, en direct de chez moi, je suis toujours accompagné des superbes Manu Hennebert et Ise Brassel. Bonjour, bonsoir, salut à tous. Nous sommes à l'épisode 13 de On a rien préparé, je le rappelle, c'est un podcast hebdomadaire où nous on joue, on décène d'improviser en nous basant sur des contraintes ou des défis qu'on s'impose les uns les autres. Ça va être super cool ! Comment ça va, vous deux ? Vous allez bien ? Oui. Vous avez vu des films récemment ? Ça, c'est ma question originale du jour. Oh ! Hé ! Bah Ise, je sais pas si tu veux commencer. Pas de réponse. Si, si, si. Alors, j'ai plus regardé des séries en ce moment, surtout que j'en regarde une qui est sortie il y a déjà un moment, mais qui s'appelle Mindhunter. Et je suis fascinée, basée sur les premières études des tueurs en série et les vraies sciences comportementales. Ah, c'est l'émergence des profilers. Exactement. Et toi Manu, quoi de beau ? Je regarde pas vraiment de film pour le moment. J'ai regardé un très beau documentaire sur Miyazaki il y a quelques semaines, parce qu'il y a la télé japonaise qui a mis en truc gratuit sur Internet un documentaire sur Miyazaki en quatre parties. Et puis sinon, je regarde True Blood. Ah oui, c'est vrai, t'en as parlé l'autre jour. Ouais, c'était mon coup de cœur de la semaine passée. On est vers la fin de la saison 3. Et moi, je trouve que ça envoie toujours du lourd. Ok, tant mieux. Bon, parfois c'est chiant, notamment la relation entre les deux personnages principaux est insupportable. Alors, tous les deux épisodes, ils se quittent et riennent ensemble. Ils se quittent et riennent ensemble. C'est lourd. Mais à part ça, c'est très chouette. Ok, bah super. Je vois que vous vous cultivez. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Le minimum. Le minimum. Et toi, Hicham, est-ce que toi, tu es minimum syndical ? Moi, j'ai vu récemment Snowpiercer. Ah, c'est bien ça ? Le film de... J'oublie tout le temps son nom à ce réalisateur, mais c'est un réalisateur coréen qui a fait récemment Parasite. Ah ouais, trop bien. C'est très drôle, c'est genre... Littéralement, on a regardé ça et il y avait ma collègue qui disait, on dirait un rêve. Les personnages sont pas super logiques, mais c'est pas grave, ça reste un chouette film. C'est un peu pété, mais c'est assez chouette, je trouve. Je trouve que pour moi, il y a une vibe un peu Waterworld, où tu sens que c'est un peu genre, ok, c'est pété, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y aura donc trois improvisations aujourd'hui, chacune proposées par l'un d'entre nous. Et nous allons commencer tout de suite avec la première du jour, qui nous est proposée par Manu. Oui, alors moi, je vous propose une improvisation qu'on a déjà fait une fois, qui s'appelle une flashback. Donc, Hicham et eux, vous allez jouer dans une scène où, en fait, à chaque fois que je jouerai ce petit son-ci... On plongera dans un flashback, donc soit un flashback des deux personnages, soit un des deux personnages ou quoi. En tout cas, un flashback qui va un peu éclairer ce qui se passe dans la situation présente. Et justement, quand je jouerai ce son-là, on reviendra au présent, à la scène de départ, mais évidemment nourri par tout ce qui se sera passé dans les flashbacks. Ça vous va ? Ah, pas de suite, j'espère que mon cerveau tiendra un peu plus la route que la fois dernière. Eh bien, pour vous lancer, j'ai généré un lieu aléatoirement, et il s'agit d'un endroit de camp. Donc genre une tente, un petit feu, voilà. Pour rien. Bah, il y a de la terre, quoi. Il y a beaucoup de terre, mais bon, on va finir par retrouver les restes du feu, quoi. Si c'est bien ici que maman a campé. Mais oui, c'est là qu'elle a campé, bon sang. Maman, je m'en souviens, moi. Waouh, maman, c'est super beau ici. Je sais, mon enfant. Sache que je campe toujours ici, et j'ai mis une petite croix sur le sol pour me rappeler que c'est là que je camperai tous les jours de ma vie. Tu vois cette croix ? Je peux pas me tromper, c'était là. Oui, bah ça va, ça va. Moi, j'étais pas là pour le savoir, hein. J'étais pas encore né. T'es trop petit. T'es bon juste à creuser, alors continue à creuser, tiens. Oui, bah, moi, je suis peut-être bon qu'à creuser, mais maman, elle est bonne qu'elle nous a abandonnés, hein. Elle nous a pas abandonnés, je suis sûre qu'il y a un indice ici, quelque part, caché. Elle nous a fait tomber dans un trou couvert par des plantes. Je pense qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Elle voulait se débarrasser de nous. C'était un accident. Regardez par ici, mes petits, le trou plein de plantes que voilà. Ah, bah, ouais, ok, c'est un trou. Maman ! Allô ? Allô, Marjolaine ? Oui. Ça va, tu t'es débarrassée de tes gosses ? Écoute, oui, maintenant, on va pouvoir se retrouver là où tu sais. Oui. Je vais amener les 3 millions de dollars pour qu'on puisse les enterrer là, à côté du feu de camp où tu vas toujours. Et puis, on pourra disparaître. Nous disparaîtrons. Oh. Oh. Ah, bah, j'ai trouvé quelque chose. On dirait une mallette. Une mallette ? Ouais, bah, en tout cas, c'est pas un feu de camp. Ah, bah, oh là. Ah, bah, y'a plein de bifetons là-dedans. Oh, mon Dieu ! Oh, c'est génial ! C'est trop bien ! Garde-le ! Garde-le ! Il faut qu'on le cache quelque part ! C'était déjà caché, en fait. Donc, euh... J'ai l'impression qu'on est en train de suivre les mêmes pas que maman et qu'on est en train de devenir des grands criminels. Ce sont des déchets. C'est de l'écologie, ce qu'on fait. Bah, ouais, mais n'empêche qu'il nous a fait tomber dans un trou, quoi. Si c'est pas un acte délictueux, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu es en train de dire que tu vas donner cet argent à la police ? Est-ce que je veux vivre une vie hors de la loi ? Je suis pas sûr. Et pas moins bien, donne-moi ça ! Lucie, tu te rends pas compte que t'es en train de refaire comme elle ! T'es en train de faire comme elle ! Voilà, ici l'argent sera bien en sécurité. Pip, 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 pip ! Allô, Marjolaine ? Ferdinand, je l'ai fait. Parfait. Tu es au courant que, si tes enfants retrouvent cette mallette et touchent cet argent, ils seront empoisonnés et mourront dans les minutes qui suivent ? Ne t'en fais pas, ils ne les retrouveront pas, j'en suis certaine. Mais j'ai une seule question. Oui. Pourquoi me parles-tu au téléphone alors que tu es derrière cet arbre en me regardant d'un air menaçant ? Parce que, Marjolaine, tu poses beaucoup trop de questions. On a un accord, Marjolaine. Si tes enfants viennent et retrouvent cette mallette, c'est qu'ils vont finir comme toi. Et s'ils finissent comme toi, alors autant qu'ils crèvent. Tu sais, finalement, je suis bien content d'avoir donné cet argent à la police. Je sais que ça n'a pas été facile, mais rétrospectivement, je pense que c'était la bonne chose à faire. Oui. Mais n'empêche que je suis un peu déçu. De quoi ? Que maman passe sa vie en prison ? Oui, et surtout que je ne sois pas avec elle. Elle me manque. Bah, on a les visites jeudi prochain. C'est déjà quelque chose ? Fin de l'impro ! Wow ! Le flashback de trop ! Non ! Tu crois ? Tu essayes de dire, ok, on va faire simple, on va faire classique et on va se retrouver et tout sera clair. Et puis au final, tu fais... Mais c'est très clair, cette femme a disparu. Après avoir mené une vie horrible et elle ne veut pas que ses enfants la rejoignent dans le crime, c'est tout. Je ne suis pas clair du tout, quoi. On dirait moi qui explique une marabout, quoi. On continue avec l'improvisation suivante qui nous est proposée par Iseu. Eh oui, tant qu'on a plein de questions dans la tête, on va faire une impro-question, messieurs. Vous avez fait ça par le passé, uniquement des questions dans ses improvisations. Et si l'un de vous dit une question, la troisième personne, pour l'instant c'est moi, fait... T'as raté, et prends sa place. Je veux dire, ne dis pas une question. Ouais, c'est ça. Pardon. Vous m'avez compris, vote de petits galopants. Et pour commencer, vous allez faire une improvisation dans une salle d'attente. Oui, ou alors une salle d'épilation définitive, voilà. Ou alors, on commence l'impro. Voilà. Et attention, une salle d'attente en question, c'est parti ! Qui a le numéro 335 ? Il fallait prendre un numéro. Vous ne savez pas lire les panneaux à l'entrée de la salle ? Il y a un panneau à l'entrée de la salle ? Est-ce que vous me prenez pour une cruche ? J'ai l'air d'une cruche ? Vous êtes sûr que vous ne vouliez pas aller dans le cabinet d'une neurologue en face ? Ah, c'est à moi d'entrée alors. Je ne sais pas quoi répondre à ça, c'est une question ! Vous avez un magazine L, s'il vous plaît ? J'ai que des magazines sport moteur, ça vous ira ? La vie doit-elle me donner tant d'épreuves ? Est-ce que si vous ne recevez pas exactement ce que vous voulez, c'est pour autant que la vie vous met à l'épreuve ? Une salle d'attente sans L ? Oh Dieu, qu'ai-je fait ? Ouais, c'est une question rhétorique, ça... Monsieur Henry, vous êtes déjà de retour ? Oh, vous êtes ici, monsieur Lefranc ! Vous ne vous attendiez pas à me voir dans mon propre cabinet ? Et vous, vous attendiez à ce que je vienne vous rendre visite dans votre cabinet ? Comment ça se fait que vous êtes déjà de retour ? L'implant dentaire n'a pas fonctionné ? Et comment ça se fait que vous êtes incapable de mettre des implants dentaires qui fonctionnent ? Trop de mimitisme, là ! Ça ne va ou quoi ? Oui, oui, oui ! Il a un nouveau truc, c'est de répéter ce que l'autre a dit en en faisant une autre question de géote. C'est pas tout à fait vrai. Et nous allons continuer, Hicham, mais dans un autre lieu, nous allons être dans un supermarché en période de Noël. Ouuuh... C'est mon droit. C'est parti ! Maman, je peux aller dans Riojouet ? Est-ce que tu as encore enlevé tes chaussures ? Oh, j'en avais en arrivant ? Est-ce que je t'ai mis des chaussures avant de partir de la maison ? Maman, t'as toute ta tête ? Tu crois pas que maman a assez de problèmes comme ça ? Elle doit déjà essayer d'arrêter de boire. Malheureusement, il y a eu la deuxième partie de ta phrase ! Oh, oh, oh ! Est-ce que tu as un souhait pour cette année, ma petite ? Hum, c'est quand que j'ai un petit copain ? Est-ce que tu as été assez sage pour demander un petit copain ? Tu crois que c'est à toi de définir ma vie amoureuse, grand-père ? Et pourquoi est-ce que tu fais la fille pendant trois quarts d'heure si tu ne crois pas au pouvoir du Père Noël ? Euh, bah, euh... Donne-moi une réponse ! Oh, oh, oh ! Chef, est-ce que c'est vraiment obligatoire le serre-tête avec des cornes de rennes ? Est-ce que vous croyez vraiment que je l'imposerais moi si la direction ne l'avait pas imposée ? Pourquoi vous vous laissez marcher dessus par ces salopards de corporate de merde ? Pourquoi est-ce que tous les jours, vous venez me reprocher quelque chose qui pourrait mettre en danger mon salaire ? Ah, mais donc, à l'époque où vous disiez oui, le syndicat, l'union, tout ça... Ah, cette époque est finie, hein, c'est ça ? Vous êtes vendu ? Vous préférez que je mette fin au syndicat ou aux vacances à la mer avec ma femme et mes enfants ? Ah, mais parce que... Vous vous rendez pas compte que le syndicat est d'ores et déjà mort et enterré ? Il n'y a plus personne qui vient aux réunions. Vous vous en êtes pas rendu compte ? Ah, donc je vais être responsable du fait que plus personne ne vienne aux réunions à votre... syndicat ? C'est qui le délégué syndical, chef ? C'était vous, non ? Oui, et bien voilà ce qu'il dit, le délégué syndical ! Très bien ! Et on va faire un dernier lieu et vire cet employé, bon sang, Manu ! Sérieusement, c'est... Oh là là ! Eh bien bravo, on voit l'esprit, hein ? Moi, j'aurais été plutôt du côté de l'employé, même. Écoute, si on va faire tourner le capitalisme, il faut savoir éliminer la vermine, tu vois ? Et bien dis-donc ! Attention ! Et en dernier lieu, nous allons être dans un abribus ! Vous n'auriez pas un mouchoir par hasard ? Excusez-moi ! Tu crois vraiment que je suis intéressée ? La fumée est agressive, quoi ! Non ! Excusez-moi, vous savez si le bus 53 est déjà passé ? Vous n'êtes pas du coin, vous ! Ça se m'attend que ça ! Qu'est-ce que vous me donnez si je vous donne cette information ? Est-ce que la joie d'avoir aidé quelqu'un vous suffirait ? Non ! Retentez ! Elle a craqué ! Et donc, c'est cet abribus-là qu'il faut déclasser ? Oui ! Au bout d'un moment, je crois qu'il faut savoir arrêter les négociations ! C'était un signe ! C'est ça ! Bon, je remarque qu'on aime de plus en plus la pluie sur On n'a rien préparé. Ah bon ? Je crois que ça fait trois numéros de suite qu'il y a une impro avec de la pluie, non ? Oups ! Ça m'apaise ! Non mais c'est très bien ! Ça me rend moins agressive, plus bienveillante, ça me rend... Oui ! Je ne suis pas intéressée ! Ensuite, bon voilà, si elle se sent agressée, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'attitude du gars en face, mais voilà... Il me demandait un mouchoir de manière un peu trop... Hein ? Voilà, j'aime pas ! Allez messieurs, passons à la suite ! C'est plus moi qui décide, c'est moi qui présente, mais c'est... Voilà, depuis que tu décides de virer des employés, tu ne décides plus rien. Oui c'est ça, Hicham ! Pourquoi tu vires des employés ? C'est Iseu qui défend le capitalisme sauvage. Ah oui, c'est vrai en plus, pardon ! Hicham, je trouve ça scandaleux ! Et donc, nous allons continuer avec une improvisation que je vais proposer, et cette improvisation sera une ambiance musicale live ! Wow, on était reçus à faire de la musique, mais en live ? Oui, cette musique sera jouée dans l'instant, grâce à ma guitare ! Je me disais, merde, du coup il faut vite aller sur YouTube pour le live, merde ! Yeah ! Yeah ! Je serai au Festival du Fourrier de Rochefort, c'est tout pour moi, merci beaucoup ! Alors, je vais vous trouver un petit mot pour lancer l'affaire... Pour lancer l'affaire, quoi ! Allez, dis en bas, allez, c'est pesé ! Ok, et votre mot sera tremble ! Alors, ça y est, le docteur, il a bougé ? Il n'a pas seulement bougé, je pense même qu'il essaye de communiquer avec nous ! Ah bon ? Après... après 25 ans sans le moindre mouvement, il... il essaye de communiquer ? Eh bien, ma foi, il a levé son bras, et il a dressé son majeur d'un air fier ! Je pense qu'il y a un message sous-jacent ! Vous pensez que le fait qu'il ne soit pas consentant à cette expérience, à un lien avec ce message ? Euh... non, 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 non... Mon père a toujours été quelqu'un de... de très aventurier, comme je vous le disais, et... Je suis certain qu'au fond de lui, il est d'accord... Peut-être qu'il ne se prend pas bien compte, mais... Je suis sûr qu'au fond de lui, il est parti ! Mais tout de même, une grève d'une deuxième tête ! Un croix à la nuit, parfois force de creux ! Écoutez, docteur... Trêve de tergiversation... J'ai besoin de cet argent ! Vous avez besoin des résultats de cette expérience, alors... Allons-y ! Merci beaucoup ! Nous allons pouvoir... Prendre soin de vous et vous emmener en salle d'attente désormais ! Ah... Je dois l'accompagner jusqu'à la... Jusqu'à la salle d'attente... Eh bien... Comme vous l'avez si bien signé dans la lignée à 34... Si le sujet meurt, vous prenez sa place dans l'expérience ! Non, 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 non ! Vous avez signé... Ah, c'est un signe ! Saisissez-le ! Oh, non ! Non ! Attendez ! Oh, non ! Non ! Attachez-le dans la chaise ! Attachez-le dans la chaise ! Monsieur Durand ? L'opération s'est bien passée ! J'avais des vibes de... Je sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Réanimator ? Pas du tout ! Une perle ! Une perle ! Une perle ! Réanimator ! Et il y en a trois ! Attends, je vais regarder... What ? Il y a trois films Réanimator et c'est des films de plus en plus bizarres avec le temps ! Attends, il y en a un dans lequel il y a une séquence iconique ! Je sais pas si je peux le dire, mais en gros il y a un rat qui fait un combat de boxe avec un pénis réanimé ! What ? Oui ! Et c'est génial ! C'est génial ! Oh mon dieu, il y a du liquide vert phosphorescent ! Oui ! Ouais, 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 ouais ! En plus sur l'image, avec le liquide vert, il y a le héros qui louche comme ça ! Oui, ça a l'air bizarre effectivement ! C'est très bizarre, c'est très 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 chelou ! Bah voilà, c'est ce qui clôture nos improvisations du jour ! Et avant de vous laisser, avant de prendre congé pour une semaine avant de revenir pour le dernier épisode de la saison ! Oh ! L'épisode 14 sera le dernier épisode de la saison ! Nous avons des plans pour l'été, je vous rassure ! Nous en parlerons peut-être la semaine prochaine de manière plus précise ! Et bah du coup, on fait des coups de cœur, et donc on va faire ça ! Donc des choses qui nous ont touchés plus, des choses qui nous portent dans notre vie ! Et donc on va faire ça dans l'ordre des impros, on va dire ! Parce que j'ai vu ce que ça donnait quand j'essayais de pas le suivre ! Là tu te remets dans l'ordre ! Dans l'ordre établi ! Et donc nous allons commencer par Manu ! Oui, alors moi mon coup de cœur, c'est un coup de cœur très très personnel ! Parce qu'en fait, mon frère et sa copine vont avoir un bébé au mois de novembre ! Et aujourd'hui, ce matin, ils m'ont demandé d'être le parrain de leur petite fille ! Oh ! Félicitations ! Félicitations ! Évidemment, j'ai dit oui, et je suis trop ému, et c'est génial ! Et donc voilà ! Mon coup de cœur, c'est pour ce petit être à naître ! Que je ferai de mon mieux pour entourer et pour donner plein d'amour, et pour donner un petit peu de sens à sa vie dans ce monde de fou ! Bah oui ! J'en suis sûre ! Voilà ! Ok ! Ise, c'est quoi ton coup de cœur du jour ? Mon coup de cœur, c'est pour une personne que j'ai rencontrée quand j'ai fait un workshop de combat au Canada, qui s'appelle Rachel Fleischer, et c'est une Intimacy Coordinator et Intimacy Director. Donc c'est une femme qui gère et qui coordonne tout ce qui est scènes d'intimité et de violence au cinéma et au théâtre. Et c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup en Europe, donc je recommande le monde entier à se renseigner sur ces personnes qui ont un métier fantastique, c'est mettre à l'aise les acteurs et être sûr que le consentement est respecté, même quand on tourne ! Voilà ! Donc attends, le concept c'est genre tu dois filmer une scène de nu ou quoi, et elle c'est un peu la coach qui va venir coacher la scène de nu et les acteurs sur la scène de nu par exemple ? C'est ça ? Si tu as une scène intime ou violente, elle vient sur le plateau ou au théâtre, et elle fait en sorte que ce soit réaliste mais que ça respecte les besoins de chaque acteur. C'est trop bien ! C'est vraiment top ! Et c'est une femme fantastique ! Bah trop bien ! C'est vachement cool ! Et bah moi, mon coup de cœur du jour, c'est pour un webcomic qui s'appelle To Be Continued, un webcomic par Lorenzo Getty, qui est un italien, et c'est un webcomic de super-héros, mais avec ses propres codes et qui joue beaucoup avec le média du navigateur internet, c'est-à-dire que quand on déroule la page en fait, ça va suivre les cases, ça peut aller dans d'autres directions que vers le bas, et c'est vachement bien ! Honnêtement, soit c'est fini, soit je pense qu'il en hiatus ou un truc comme ça, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a déjà un beau tas de contenu à lire, c'est mon coup de cœur ! Il y aura le site de tobecontinuedcomic.com dans la description du podcast ! Trop bien ! Incroyable ! Je suis dessus, c'est ouf ! Ouais, c'est vachement bien ! Bah voilà ! C'est ce qui clôture notre émission, l'épisode 13 de On n'a rien préparé ! J'aurais dû réfléchir, oui, effectivement, mais quand même ! L'épisode 13, je vous rappelle que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcasting correctes, comme iTunes, Spotify et autres, ou celles que vous suivez, vu que nous sommes en flux RSS, mais nous avons également un Tipeee et je vais laisser Manu en parler ! Oui, donc le Tipeee, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de chapeau virtuel ou de moyen de nous donner un petit quelque chose, si vous appréciez ce qu'on fait. Ça va nous permettre d'acheter du matériel et éventuellement de nous défrayer, puisque nous sommes comédiens et comédiennes professionnels autour de ce podcast. Et donc, tout simplement, vous allez sur le site qui sera renseigné en lien de ce podcast, Tipeee.com, et là, vous pouvez donner vraiment ce que vous voulez à partir de 1€ pour nous donner un petit coup de main ! Voilà ! Merci Manu ! Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant que nous séparions ? Oui ! Ok ! C'était ton mot ou bien ça voulait dire un mot ? Merde ! J'ai voulu dire un autre mot, mais quand j'ai dit oui, j'ai fait merde, c'est un mot ! Si tu veux, tu peux dire le mot que tu voulais dire. Merci ! Non ! Malette ! Le mot sera malette ! Voilà ! Malette ! Ok, j'ai cru que tu allais dire malaise ! Ok ! Malaise ! Ah bah je change, c'est plus rigolo ! Malaise ! Ok ! Et toi Manu, quel est ton mot du jour ? Mon mot du jour, c'est merci ! Voilà ! Il faut dire merci, il faut dire merci dans la vie, on ne dit pas assez merci dans la vie ! Il faut être reconnaissant ! Voilà ! Et être reconnaissant dans la vie, c'est… Et pas jaloux en même temps ! C'est pas possible ! Alors merci à plein de gens pour plein de choses ! Donc merci ! Ben merci Manu ! Voilà ! Merci 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 ! Au revoir ! C'était On n'a rien préparé ! Au revoir ! Yeah ! Un, deux, trois, quatre ! Au revoir 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 !